Les douze ont été appelés personnellement à suivre Jésus et voilà que, constitués en groupe, ils sont devenus apôtres, c'est-à-dire envoyés. Jésus les envoie donc en mission deux par deux, car la mission est un appel suivi d'un envoi. Elle engage sur des chemins qui supposent endurance et légèreté. Elle exclut donc tout ce qui peut encombrer, ralentir, alourdir. Elle suppose l'acceptation de forces contraires. Elle expose le missionnaire à la possibilité d'un mauvais accueil qui ne le découragera pas. Ce qui est porté dans la mission ne vient pas du missionnaire, mais de celui qui l'envoie. La mission suppose donc une certaine liberté par rapport à soi-même, en même temps qu'une dépendance vis-à-vis de celui qui envoie et de celui qui accueille. Le vrai missionnaire accepte de travailler en équipe. Il est le messager d'une parole dont il vit, mais qu'il ne possède pas. Il doit accepter les résistances, les contradictions et laisser l'Esprit-Saint être le maître du jeu. Pour la mission, il n'y a pas d'obligation de résultat, mais l'obligation de la fidélité, du détachement et de la confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada